L'itinérance continue de prendre de l'ampleur au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Robertval n'y échappe pas. Les halte-chaleurs ont été prisées l'hiver dernier. Certains soirs, on est monté jusqu'à 9 alors qu'on avait 6 places dans la halte-chaleur. Une hausse de 26 % en 5 ans. La cellule de crise à Robertval est à la recherche de solutions durables sur son territoire. Pour nous, ça serait vraiment l'idéal de pouvoir offrir des services à l'année longue aux itinérants et permettre justement de ne pas avoir à défaire et refaire à chaque saison. Car les roulottes temporaires mises en place lors de l'hiver ne seraient plus suffisantes. La solution, ouvrir une maison pour sans-abri à Robertval. D'installer une roulotte, de faire brancher l'électricité, des toilettes extérieures l'hiver et tout ça. Donc on voulait trouver un local, mais ce n'était pas facile ici à Robertval. Une maison à vendre a été ciblée. Aucune démarche concrète n'a encore abouti. Mais le maire croit bien que la résidence pourrait être convertie si elle est achetée. Je sais que les négociations ont commencé. Et probablement qu'on aura une réponse d'ici les prochains jours. Serge Bergeron estime qu'il pourrait y avoir de 9 à 12 lits permanents. Il espère une ouverture d'ici le 1er novembre. On est plusieurs à faire des pressions là-dessus. C'est un service qu'on a besoin. L'automne, bon, il fait beau aujourd'hui, mais les nuits sont froides de plus en plus. Alors il y a des gens dans des tentes qui sont à la pointe Scott. Le CIEU se sera en charge de chapeauter le projet qui pourrait voir le jour grâce à une subvention de Québec, un besoin selon le maire, alors que la clientèle autochtone et les détenus qui sortent de la prison de Robertval représentent une bonne proportion de la population itinérante. Les gens qui sortent de la prison ici, qui n'ont pas de lieu, qui ne retournent pas dans leur famille parce qu'ils viennent d'ailleurs ou alors ils se retrouvent à la rue aussi. Le centre mamique et qui collabore au dossier de l'itinérance estime pour sa part qu'il est encore trop tôt pour confirmer la réalisation d'un tel projet. David-Alexandre Vincent, TVA Nouvelles.